Je me suis dit, waouh, on est chez Google mais en France. Ça m'a séduit de suite. Le concept déjà m'a séduit. Votre façon d'être, la vision de l'entreprise, les collaborateurs, tout. Vous avez, je me répète, une vision. Vous allez dans le même sens et ça, ça me plaît. D'accord. Tu as ressenti une unité au travers de l'ensemble des collaborateurs ? Complètement. Moi, déjà, là-bas, je me dis, mets-toi à la place du particulier. Aujourd'hui, dis-toi, je suis particulier ou je suis le professionnel que tu vas aller voir. Tu lui présentes le concept. C'est quand même reluisant. Donc, ça donne envie. Je veux dire, il n'y a pas de... Aujourd'hui, on est dans l'ère du temps. Internet, tout le monde va sur Internet. Enfin, TripAdvisor, Booking, etc. Quand on cherche un hôtel, un restaurant, alors pas tout le monde. Parce que je discutais encore des anciens qui ont un peu du mal avec le téléphone et tout ça. Mais la jeunesse qui arrive de 30, 40 ans est liée. Donc, je pense qu'il faut être dans le mouvement tout de suite et prendre le train en marche. Mon premier patron m'a toujours dit, il faut savoir prendre le train en marche. Parce qu'une fois qu'il est passé, après, c'est trop tard. Donc, voilà. Donc, moi, je lui dirais, vas-y, monte dans le train. Parce que, de toute façon, on ne risque pas grand-chose. L'envie d'entreprendre, bien sûr, a été en moi. Mais la solution, plus que plus, encore une fois, m'a fait complètement briller, je dirais. Changer de direction. Et en quelques semaines, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour changer un énorme cap dans ma vie. Il y a les étoiles quand on arrive ici. Donc, déjà, tu es mis en confiance. Il y a les 5 étoiles, tu dis, voilà, attention, la qualité. Effectivement, les locaux sont magnifiques. On sent qu'il y a beaucoup de sérieux derrière, ça travaille dur. Tout ça, c'est un gage de confiance aussi. On sent que pouvoir intégrer ce réseau, ça veut dire qu'on est avec des gens qui ont le souci de la qualité. C'est des professionnels, plus que pros. Ce n'est pas moitié pros, c'est plus que pros. Du coup, je pense que c'est attirant. Voilà, ça donne envie, ça ne donne pas envie de ne pas tenter l'aventure. Ça donne envie de la tenter, quoi. C'est une opportunité qu'on a envie de saisir. Je suis visité la première fois plus que pros, c'est vrai que c'est agréable. L'équipe motivée qu'il y a aujourd'hui, ça donne envie, quoi, de travailler avec eux. Justement, sur cette première journée, qu'est-ce que tu as pensé à la sortie de ta première journée chez nous, quand tu es venu en visite, ta visite alsacienne ? Ouais, la première fois où je suis monté pour voir la société. Ouais. Moi, j'étais bluffé déjà, un bâtiment magnifique, une équipe toujours souriante, qui bosse jusqu'à des heures où certains de mes collaborateurs étaient déjà partis à 16h30. Donc là, aujourd'hui, ils peuvent rester tard, on sent vraiment qu'ils sont impliqués et qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, on se dit, la boîte, je pense qu'elle tient la route et c'est assez intéressant. Donc, pourquoi pas en faire partie, quoi, indirectement. Plus que pro est une équipe de personnes avec des personnes qui ont des compétences éprouvées. Ça se sent dans les discussions, les échanges qu'on peut avoir avec elles. Chacun sa spécialité dans son domaine bien précis. Et ce qui m'a plu beaucoup et ce qui m'a rassuré beaucoup, c'est la disponibilité de ces personnes à expliquer et réexpliquer. Vous avez l'exigence d'une entreprise qui a besoin de grandir rapidement. Malgré tout, vous avez une approche humaine et consciente, je pense, du fait qu'un franchisé comme moi peut connaître son métier et son expérience au travers de la formation qu'il suit chez vous et qu'il n'a pas encore l'habitude, il y a des automatismes. J'aime cette organisation à l'américaine, cette exigence aussi, vous avez avec vous-même, ce besoin d'excellence que vous démontrez. Et moi, ça me booste pour être le plus performant possible. 15 jours de formation, on a commencé par le Col, qui a été pour moi très formateur, bien sûr. Et puis, beaucoup de terrain, on apprend vraiment dans le vif du sujet, on va directement en clientèle. Et puis, c'est là que j'en ai un peu plus. Donc, 5 jours de formation sur Strasbourg, 2 jours sur Tether. Est-ce que tu peux nous faire ton retour sur ces deux premiers jours ? Eh bien, ces retours sont fructueux, puisque là, je viens de signer ma quatrième commande en deux jours. Donc, c'est vrai que je tourne avec Carlo. Carlo m'apprend sur le terrain à effectuer les meilleures démonstrations possibles. Pour l'instant, j'apprends, j'apprends vite et j'apprends bien, grâce à vous. Un démarrage fort, puisqu'on a concrétisé quand même pas mal, enfin, j'ai concrétisé pas mal de signatures la première semaine. Donc, c'était très encourageant. Tu as combien de signatures ? Là, aujourd'hui, on est à 5 signatures. D'accord. Donc, 5 signatures, 5 semaines. Voilà, on est dans ce qu'on s'était fixé. Je m'attendais à tourner un peu plus à blanc, on va dire, pendant les premières semaines. Je m'étais préparé à ça psychologiquement. Et puis, le fait c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, il y a un agenda qui est rempli, puisque l'offre, comme on le sait, est sexy. Donc, elle suscite beaucoup d'intérêt. Donc, non, je suis très content du démarrage et puis de l'enchaînement des événements. 4 jours plus tard, est-ce que vous vous sentez plus rassuré, plus à l'aise ? Est-ce que vous avez déjà le sentiment d'avoir appris des choses ? Ah ouais, clairement. Clairement, on a refait le même exercice. Donc, ce matin, on a refait le même exercice que lundi. Et je pense que, même pour toi, je pense que c'était plus facile. Plus facile et un petit peu plus fluide et un petit peu plus limpide aussi. Parce qu'on a vu ce qui se passait sur le terrain. On a entendu les retours d'adhérents déjà. Et ça fait du bien. Et alors, ce retour d'adhérent ? C'est super. J'ouvre la porte, enfin, moi, la plupart du temps, j'étais entourée de Bruno. Et vraiment, il voit arriver, que ce soit dans les ateliers ou dans les boutiques, mais les bras grands ouverts, quoi. Donc, c'est que du bonheur. De voir ça, c'est que du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada